Le Portugal, pays célébré pour son histoire riche, sa culture vibrante et ses villes emblématiques telles que Lisbonne et Sintra, cachent le long de ces rivages des secrets moins connus mais tout aussi captivants. Au-delà de l'attrait urbain se trouve une côte accidentée où la Terre rencontre l'Atlantique dans une exposition à couper le souffle de l'art de la nature. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des falaises les plus époustouflantes du Portugal, chacune étant une merveille de l'histoire géologique et un sanctuaire de biodiversité. Commençons notre aventure en Algarve, à l'extrême sud du Portugal. Cet endroit est réputé pour son climat ensoleillé et ses belles plages. Mais avez-vous déjà regardé de près les falaises ? Elles sont comme le livre d'histoire de la nature, montrant des couches et des couches de roches que la mer a façonnées pendant des milliers d'années. Ces falaises ont des histoires à raconter, depuis les anciennes mers qui ont recouvert la Terre jusqu'aux personnes qui ont exploré les côtes il y a des centaines d'années. L'Algarve est également un endroit où l'on peut trouver des plantes et des oiseaux rares qui ne vivent nulle part ailleurs. Imaginez que vous vous promeniez sur la plage, que vous regardiez ces falaises et que vous voyez des oiseaux voler au-dessus et des plantes s'accrocher aux rochers. C'est un endroit idéal pour tous ceux qui aiment la nature. La prochaine étape de notre liste est Arifana, un joyau caché de l'Algarve. Imaginez une petite plage confortable entourée de hautes falaises qui la protègent du reste du monde. Ces falaises ne sont pas de simples rochers, elles sont comme des pages du journal intime de la Terre, qui nous parlent des anciens océans qui étaient là bien avant nous. Arifana est également riche en histoire, avec d'anciennes ruines d'une forteresse qui surveillait la mer, à l'affût des pirates ou des envahisseurs. Les légendes sur les princesses morts et les trésors cachés dans ces zones donnent à chaque visite l'impression d'entrer dans un livre d'histoire. C'est un lieu où le passé rencontre la beauté naturelle du présent et qui attend que vous exploriez ses secrets. Pour notre prochaine étape, nous allons à Nazaré, un endroit qui est devenu célèbre pour ces vagues géantes. Des surfeurs du monde entier viennent ici pour chevaucher les géants de l'océan. Vous vous demandez pourquoi les vagues sont si grosses ? C'est à cause d'un profond canyon sous-marin situé juste devant la plage, qui concentre l'énergie de l'océan dans ces vagues massives. Debout sur les falaises de Nazaré, vous pouvez observer cet incroyable spectacle de la puissance de la nature. Mais ce n'est pas tout. Les falaises sont aussi un endroit idéal pour observer les dauphins et même les baleines qui passent par là sur leur route migratoire. Les habitants de Nazaré vivent au bord de la mer depuis des siècles, et leurs histoires et traditions reflètent leur lien profond avec l'océan. Nous nous rendons ensuite à la Praia de Hadraga, nichée dans le parc naturel de Sintra-Kascaïs. Cette plage est une véritable œuvre d'art, avec des falaises qui ont été façonnées par la mer en des formations étonnantes. Marcher sur cette plage, c'est comme explorer un autre monde, avec des bassins rocheux pleins de vie marine et des falaises qui changent de couleur au coucher du soleil. De vieilles histoires de monstres marins et de trésors cachés dans ces rochers ajoutent une touche de mystère à votre visite. C'est un endroit où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, inspiré par la beauté de la nature qui vous entoure. Vous appréciez notre guide ? N'oubliez pas de vous abonner et liker cette vidéo. Cela nous aide vraiment. De plus, dites-nous quel lieu vous aimeriez voir dans notre prochaine vidéo. Nous nous rendons à Praia d'Oguincho, connue pour sa beauté sauvage et ses vents forts, ce qui en fait un paradis pour les surfeurs et les vélis planchistes. Les falaises qui entourent cette plage sont très naturelles et abritent de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. À proximité, un ancien fort protégeait autrefois la côte des pirates et des envahisseurs. Notre voyage nous mène ensuite à Cabo d'Aroca, le point le plus à l'ouest de l'Europe continentale. Cet endroit est vraiment spécial, avec des falaises qui plongent directement dans l'océan, offrant des vues à couper le souffle. C'est un endroit où l'on peut se tenir debout et avoir l'impression d'être au bout du monde, en regardant la mer sans fin. Le phare qui s'y trouve guide les navires depuis des siècles, symbole de sécurité et d'espoir pour les marins. Les environs de Cabo d'Aroca regorgent de plantes et de formations rocheuses uniques, ce qui en fait un endroit fascinant pour tous ceux qui s'intéressent à la nature ou à la géologie. A quelques pas de Cabo d'Aroca se trouve Praia d'Aursa, une plage qui semble cachée du reste du monde. Les falaises ont été sculptées par le vent et les vagues en des formes incroyables, dont une qui ressemble à un ours, d'où le nom de la plage. Cet endroit isolé est une échappatoire paisible au monde agité, où vous pouvez profiter de la beauté intacte de la nature. L'accès à la plage est un peu difficile, mais la vue et l'expérience en valent la peine. Faisons maintenant un saut dans l'Atlantique pour nous rendre aux Açores, un groupe d'îles volcaniques qui sont un paradis pour les amoureux de la nature. Les falaises racontent l'histoire de la puissance ardente de la Terre, avec une végétation luxuriante et des chutes d'eau qui tombent en cascade dans la mer. Les Açores abritent des plantes et des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, ce qui en fait un lieu unique pour la biodiversité. On y trouve des sources d'eau chaude, de magnifiques lacs dans des cratères volcaniques et une culture riche, profondément liée à la mer. C'est un endroit idéal pour les aventuriers qui souhaitent explorer les merveilles de la nature. Enfin, nous atteignons Madère, l'île connue sous le nom d'île de l'éternel printemps. Ici, les falaises s'élèvent au-dessus de l'océan, créant des vues parmi les plus spectaculaires que l'on puisse imaginer. Ces falaises abritent un monde végétal luxuriant, dont des forêts anciennes si uniques qu'elles ont été protégées par l'UNESCO. Le réseau de levadas de Madère vous permet de vous promener au cœur de l'île, à la découverte de cascades cachées et de paysages à couper le souffle. C'est un endroit où la beauté de la nature vous entoure, vous invitant à l'explorer et à en profiter. Des rivages ensoleillés de l'Algarve aux îles mystiques des Açores et de Madère, les falaises du Portugal sont un monde de beauté, d'histoire et de nature qui ne demande qu'à être découvert. Ces falaises nous rappellent à quel point notre planète est incroyable et combien il y a à explorer. Si vous avez apprécié notre voyage et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Continuons à explorer et à prendre soin du monde magnifique qui nous entoure.